Bonjour et bienvenue au château de Loss dans le Périgord qui est un endroit qui est génial parce qu'il a deux principaux atouts que nous allons voir ensemble Le premier est une belle histoire, une belle architecture et le second c'est une équipe de jeunes qui s'appuie sur ce patrimoine pour en faire un endroit formidable où il y a beaucoup de choses à faire Vous allez voir Le style de cet endroit est principalement renaissance même s'il a beaucoup évolué pendant son histoire Il y a eu des parties qui ont été rasées, un donjon notamment des tours qui ont été abattues des granges qui ont été rajoutées, 19ème, 20ème mais l'architecture et l'esprit global c'est tout de même la renaissance Aujourd'hui le château est privé mais pour pouvoir subsister comme tous ces endroits finalement il est obligé de trouver des moyens de se faire des recettes, d'avoir des revenus Alors le château s'ouvre aux visiteurs et offre énormément d'activités qui attirent petits et grands Au château de Loss, toutes les activités, tous les points d'intérêt sont orientés en respectant l'esprit des lieux Ça c'est hyper important et donc pour comprendre pourquoi le château s'oriente dans telle ou telle direction amenant telle ou telle activité Il faut comprendre d'où est-ce qu'il vient et quelle est son architecture principalement Et c'est en s'appuyant sur cet esprit renaissance et sur les petites particularités ici et là que nous allons voir que le château organise toutes les activités qu'il propose On va voir Ici par exemple vous voyez on est sous une tonnelle de glycine Pourquoi cette forme ? Et bien parce que là où on est il y avait une chapelle Alors ils ont construit cette glycine pour respecter l'esprit des lieux Là vous avez les buis qui sont taillés comme ça parce que ce sont des créneaux Ici c'était un grand mur, avant il y avait un grand mur d'enceinte beaucoup plus haut et donc on fait des créneaux Là derrière moi dans la petite tour il y a quelque chose de très amusant C'est qu'il y a une brocante qui est faite par une petite dame qui vient de Montignac à côté d'ici C'est quand même plutôt original, il y a quelqu'un qui vient là Alors c'est une toute petite brocante mais c'est génial, ça donne envie de venir En tout cas c'est un point d'intérêt Là on arrive derrière le logis et on trouve quelque chose qui est encore une fois incroyable Mais qui a un potentiel énorme, c'est cette grande terrasse Alors il y a beaucoup de projets pour cette terrasse En fait on est au bord de la Vézère On est même au-dessus puisque l'eau a grignoté un petit peu dans la falaise On est au-dessus de la rivière vraiment On peut imaginer plein de choses ici, des cocktails, des concerts Des artistes qui font de la peinture Parce que c'est quand même plutôt joli Moi j'aimerais bien voir un concert ici Alors vous voyez les toits de l'échauguette, du châtelet Et de la petite tourelle qui sert pour la brocante Ce sont des toits de l'auze C'est une technique architecturale plutôt répandue en Dordogne Mais ceux-ci sont totalement spécifiques à cet endroit Alors il y a pas mal de travaux en cours Notamment un de ces toits justement qui va être fait dans quelques années Là je vous emmène dans un autre endroit qui est encore une fois très intéressant On va descendre à la Vézère, il y a un accès Et c'est un point de passage pour les canoës kayak En fait historiquement la Vézère ça a toujours été une rivière très importante Avec beaucoup beaucoup de passages Et maintenant aujourd'hui c'est une véritable autoroute à canoë kayak Bon bah maintenant les gens qui feront du canoë Ils passeront par le château de l'os s'ils ont envie C'est parfait parce que ça fait un nouveau canal de visiteurs Il y a une autre activité qui est vachement sympa Et qui s'adresse aux enfants En fait dans tout le sens de la visite il y a une chasse au trésor Alors je vous en dis pas plus Mais sachez que cette chasse au trésor suit le parcours de la visite Ce qui permet aux enfants de s'intéresser C'est-à-dire qu'au moment où les parents feront la visite du château Un moment où il peut peut-être ennuyer un peu les enfants Et bien non parce qu'il y a une chasse au trésor tout autour du sens de la visite Le gestionnaire m'a expliqué qu'en fait le château de l'os Ce n'est qu'une suite de petits coins et de recoins Et de petits endroits distincts Et moi ce que j'en dis c'est que Chacun aura son endroit préféré au château de l'os Voilà bon ce qu'il faut retenir c'est que c'est un endroit Qui a beaucoup beaucoup d'idées, de potentiel Et encore je ne vous ai pas parlé des écuries De la salle du capitaine De tout un tas d'autres endroits Qui offrent plein d'activités Qui ouvriront à l'avenir Moi ce qui m'a particulièrement touché C'est que j'ai vu vraiment une équipe de jeunes Passionnés, passionnés Les mecs ils sont calés Ils ont mis l'idée à la minute Ils ont envie de faire plein de choses ici Et ils ont bien raison Ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire venir les gens Ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire tenir le château de l'os Et pour le rendre accessible et l'offrir aux habitants de la Dordogne Puisque c'est quand même à eux que ça revient Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501